Elie viendra rétablir toute chose. Une interprétation des livres de Malachie, de Matthieu et de l'Apocalypse de la Bible. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le prophète Hébreu Malachie a écrit une promesse de Yahvé. « Je vous enverrai le prophète Elie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. » Quatre siècles plus tôt Yahvé avait enlevé le prophète Elie, l'amèner vivant au ciel. Près de cinq cents ans plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse, et Elie leur apparurent, ils s'entretenaient avec lui. Ensuite, Jésus leur donna cet ordre. « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. » Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils, qu'Elie doit venir d'abord ? Elie va rétablir toutes les quelles choses ? Selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 11, Elie devra exercer son autorité dans le Temple de Dieu à Jérusalem, pendant 1260 jours. Le livre de Malachie révèle cette chose, que Elie devra rétablir, alors qu'il prépare à nouveau le chemin, pour que Yahvé vienne son Temple rétabli. 1. Enseigner la loi de vérité, marchant dans la paix et dans la droiture, détournant beaucoup d'hommes du mal. 2. Valoriser le vrai mariage, pour que les hommes restent fidèles à leur première épouse, recherchant une postérité. 3. Purifier les descendants de Lévi, afin qu'ils présentent des offrandes à l'Éternel, suivant la justice. 4. Faire apporter les dîmes à la maison du Trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de l'Éternel. 5. Faire voir de nouveau la différence, entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu, et celui qui ne le sert pas. 6. Enseigner la loi de Moïse, que l'Éternel a donnée pour toute Israël, des prescriptions et des règles. 7. Ramener le cœur des pères vers leurs enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères. 8. Ainsi, Elie suscitera et enverra pas moins de 144 000 Israélites, comme évangélistes auprès des gentils, avant que la bête de la fin des temps, ne leur fasse la guerre et ne la tue, et qu'ils ne paraissent avec Jésus, l'agneau de Dieu, sur le montion dans le ciel. 9. Puis, le Seigneur Jésus reviendra soudainement du ciel à Jérusalem, un prompt témoin contre tous les hommes arrogants, et tous ceux qui font le mal. 10. Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 11. Sauvez-vous de cette génération pervertie. 11. Sauvez-vous de cette génération pervertie.